Le trajet inaugural du métro-express de Rossil a réduit, a eu lieu cet après-midi. Le tracé fait 3,4 kilomètres de long et comprend deux nouvelles stations, à savoir Eben Cyber City Station et la station Mahatma Gandhi a réduit. C'est le premier ministre, Pravin Komarjoknot, qui a procédé au lancement des opérations. Avec l'arrivée de cette ligne, les autorités espèrent faciliter le déplacement des habitants, mais aussi des salariés et des étudiants de la région de Mocha. Il faut savoir que depuis son lancement, trois ans de cela, le métro a transporté pas moins de 14 millions de passagers. C'est aux alentours de 14 heures que le métro a quitté la station de Rossil pour ce trajet inaugural. Le premier ministre, Pravin Komarjoknot, accompagné de plusieurs autres personnalités, était à bord. Après une quinzaine de minutes de voyage, comprenant un arrêt à la station d'Eben, le voyage s'est terminé en réduit à la station Mahatma Gandhi, à l'entrée de l'Université de Maurice. Avec ce nouveau tracé, le réseau du métro s'étend aujourd'hui sur quelques 30 kilomètres. Ce voyage officiel a permis au chef du gouvernement de profiter de la vue qu'offre ce tracé et de s'enquérir des facilités qu'il offre également. 10 à 15 000 personnes devraient emprunter le métro sur cette nouvelle ligne au quotidien. C'est peu avant 14 heures que le premier ministre, accompagné entre autres de la haute commissaire de l'Inde à Maurice, arrive sur la plateforme numéro 3 à la station de Rossil. Point de départ du métro pour le trajet inaugural Rossil-Réduit. Praveen Kumar-Jognut et les invités prennent place dans le wagon du milieu. Il y a aussi des journalistes, photographes et cadreurs. L'événement est relayé en live. Pour justement permettre de rallier la route, sur ce tracé de 3,4 kilomètres, il y a trois intersections avec la route, deux gares routières à Rossil-Réduit et deux ponts. Le pont Rivière-Sèche, à côté de la SSS-Ébène, et le pont Cascade, qui remonte au début du XXe siècle, à Réduit. Si en temps normal, il faut compter 7 à 8 minutes environ pour arriver à la station Mahatma Gandhi, à l'entrée de l'université de Maurice, aujourd'hui il a été plus long que d'habitude, avec un arrêt à la station d'Ebène. Le temps pour le premier ministre et les invités de s'enquérir des facilités qu'offre cette station. Notamment une passerelle pour permettre au public voyageur de gagner les deux côtés d'Ebène en toute sécurité. Métro-Express attend à ce que quelques 10 à 15 000 voyageurs, employés et étudiants, empruntent cette ligne quotidiennement. Avant de rentrer à la station Mahatma Gandhi, ce voyage inaugural a permis aux invités de profiter de la vue qu'offre le trajet autour du pont Cascade à Réduit. Là où a été installée une structure impressionnante appelée Warren Trust, ce pont fabriqué en Inde est long de 120 mètres. Il a été monté sur place grâce à l'expertise de Larsen & Toubou. Pour les besoins de ce trajet inaugural, le train du Métro-Express a mis une quinzaine de minutes pour arriver à la station Mahatma Gandhi a réduit. Une entrée en gare qui annonce l'aboutissement de la phase 3 du projet Métro-Express. Le réseau du Métro à Maurice s'étend aujourd'hui sur quelques 30 kilomètres. Cette troisième phase du Métro-Express Reli-Rosy l'a réduit. La station qui a été aménagée porte le nom du Mahatma Gandhi en hommage à cette grande personnalité qui a marqué l'histoire de la Grande Péninsule. L'inauguration de cette station a été effectuée par le Premier ministre Pravin Kumar Jagnaut cet après-midi. Il a ensuite rencontré ceux qui ont fait le déplacement pour assister à cette nouvelle étape historique. Le Métro s'est immobilisé à la station Mahatma Gandhi a réduit peu avant 14h30 pour ce trajet inaugural. Sur place, une foule s'était déjà massée pour assister à cette nouvelle étape dans l'histoire ferroviaire du pays. Après avoir échangé quelques mots avec le train captain chargé du trajet de 3,4 kilomètres en ce dimanche, le Premier ministre Pravin Kumar Jagnaut a inauguré cette station qui comprend une plateforme de 45 mètres de long. L'hommage au Mahatma Gandhi est bien visible tout au long de cette station. Il y a notamment une sculpture en bronze représentant la marche du sel effectuée par Mohandas Gandhi et ses disciples en 1930. Cette marche avait démarré le 12 mars pour prendre fin le 6 avril de cette année-là. On y découvre aussi des extraits, des discours prononcés par l'apôtre de la non-violence et une statue grandeur nature du Mahatma Gandhi. Cette figure charismatique avait notamment visité Maurice en 1901. Autre objet cher au Mahatma qu'on retrouve sur la station, le rouet servant au filage de la laine. Avec l'aménagement de la station de métro à Réduit, l'entrée de cette localité a connu une grande transformation. Merci, merci beaucoup de nous mettre en route. L'occasion pour le Premier ministre Pravin Kumar Jagnaut de rencontrer ceux qui ont fait le déplacement à la station Mahatma Gandhi à Réduit. Un masterplan est en préparation pour étendre le métro à d'autres régions du pays, le nord, l'ouest et le sud. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Pravin Kumar Jagnaut au lancement officiel de la ligne Réduit. Il a déclaré que malgré de nombreuses difficultés, dont la pandémie et la guerre en Ukraine, le gouvernement mauricien a travaillé avec détermination pour compléter le projet. Le Premier ministre a remercié l'Inde pour son soutien financier et a évoqué les relations fraternelles entre nos deux pays. Le Premier ministre Pravin Kumar Jagnaut a fait état de nombreuses difficultés rencontrées par le pays, évoquant la détermination du gouvernement à mener à bien les projets de développement. Je suis extrêmement content que sa vision, qui nous finit là, quand l'île Maurice moderne et inclusive peut matérialiser, malgré de nombreuses difficultés qu'on a besoin de faire face, surtout avec sa pandémie de COVID-19. C'est une difficulté que jamais aucun des autres gouvernements dans le passé a besoin de faire face. Mais seulement, nous, avec courage et de détermination, nous pouvons continuer nos chemins pour amener progrès et développement pour nos pays. Il est bon qu'il m'a fait rappel qu'en tant qu'il ministre des Finances, en 2010 et 2011, il m'a fait ramener le projet de Métro Express sur la table de discussion. Parce qu'à l'époque-là, le gouvernement d'Alors, s'il finit pour une décision, je vous rappelle, de 2005 à 2009, où il abandonne le projet de Light Rail et poil de l'avant avec un Bus Rapid Transit System, à Zody, avec l'État, et surtout avec le support et le choix qui est la population infère, on est bien content que le Métro Express est une réalité et une fierté nationale. Le chef du gouvernement a remercié l'Inde et le Premier ministre, Srinarendra Modi, pour le soutien à la réalisation du Métro Express, ainsi que d'autres projets comme la Cour suprême. Je veux m'obtenir encore une fois à remercier le gouvernement indien et surtout le Premier ministre, Srinarendra Modi, qui finit à cause à l'île Maurice, à nos républiques, tout le soutien nécessaire qu'il y ait en termes de financement, d'un dimoune et l'expertise qui nous utilisa. Le Premier ministre, Pravin Koumajogneut, a annoncé que Morst Plan est en préparation pour l'extension du Métro vers d'autres régions. Nous pouvons continuer d'investir pour amener le Métro Express vers les autres régions. Là, on est en phase 4, donc nous pouvons continuer d'étendre l'avenir pour arriver à Côte d'eau, pour aller vers l'est, à partir de la Côte d'eau. Poil vers le sud et à partir pour lui, Poil vers le nord et bien sûr, Poil aussi vers l'ouest. Et comment nous toujours dire, l'Ibizien couvert dans le village, pareil comme on dit couvert la ville. C'est ça, nous, l'objectif. C'est ça, nous, but. Et nous l'ossons à la route là. Nous n'avons absolument aucun doute quand nous pouvons faire nos bilans. du monde va trouver qui quantité nous réaliser et surtout qui quantité nous réaliser pour qu'on compare et pour qu'on est là prendre des décisions qu'Ibizien pour l'avenir. L'aspect écologique du projet Métro Express également évoqué, le Premier ministre a parlé de la mise en terre des milliers d'œuvres, de la création du parc à Ébène, ainsi que l'utilisation d'énergie propre conformément à la vision du gouvernement. Et lors de cette cérémonie protocolaire, le Premier ministre indien Narendra Modi a adressé ses félicitations à son homologue mauricien et à la population mauricienne pour la réalisation réussie de la troisième phase du projet Métro Express. Ce projet, dira Narendra Modi, marque un nouveau chapitre dans les relations entre Maurice et la Grande Péninsule. Shreem Narendra Modi a aussi invité le Premier ministre mauricien Pravin Kumar Jagnot pour la réunion du G20 qui se tiendra en Inde en septembre prochain. La Grande Péninsule qui, vous le savez, a su à la présidence du G20. Nous écoutons un extrait du message du Premier ministre indien lu par la haute-commissaire Nandini Singla. Ce projet ajoute un autre chapitre à la longue durée et magnifique culturelle et socio-économie entre l'India et la Mauritie. L'inauguration de la phase 3 de la métro express project comes at a time when we are celebrating the 75th anniversary of the establishment of diplomatic relations between both our countries. India is a partner in the progress of all countries that aspire for development and seek to bring a positive transformation in the lives of their citizens. The project exemplifies this spirit of progress through cooperation aimed at the larger welfare of the people of Mauritius. Today, as we witness phase 3 of the project, it seems, just like yesterday, that phase 1 of this project was inaugurated just over 3 years ago. What is most reassuring is the befitting gesture by the government of the Republic of Mauritius naming a station after Mahatma Gandhi. It is a great tribute to a leader whose appeal transcends time and geography. It is also an eternal reminder of the indestructible bonds of friendship and togetherness that bind together the people of India and Mauritius. I am confident that our countries will continue to march forward towards more thriving engagements throughout the year, particularly as Mauritius is a special partner country during India's presidency of the G20. I personally look forward to receiving you, Excellency, Mr. Praveen Kumar Jagnatji as our honored guest at the G20 summit later this year. C'était le message du Premier ministre indien Narendra Modi. La haute commissaire d'Olande à Maurice Nandini Singla de son côté affirme que la voix de Maurice est très attendue au sommet du G20. Elle a aussi réitéré le soutien indéfectible de la Grande Péninsule au projet de développement à Maurice. Nous l'écoutons. Mauritius a shown how a single project can positively transform the lives of so many people by providing safe, comfortable, quick, affordable, and I just learned the word stress-free in the LNT presentation, transport in an environmentally sustainable way while also literally becoming a vehicle for the country's economic growth and development. But ladies and gentlemen, none of these accomplishments would have been possible without the vision, leadership, and commitment of His Excellency Prime Minister Praveen Kumar Jagannath and the hard work of his team. India is therefore honoured to continue its support for the further extension of the metro project from Redhvi to Khodor through a $300 million line of credit and a $25 million grant. We are confident that this new phase will also be impressively executed and will continue to positively transform not just the Mauritian landscape but also the lives of Mauritians. 2023 is also the special year when we look at more such intense engagements with Mauritius attending all our G20 meetings as a special partner country and with the visits of the Honourable Foreign Minister, the Prime Minister and several Ministers being awaited with anticipation in my country. We look forward to hearing Mauritius' voice in this important global platform the voice of the South, the voice of the developing countries. Looking at the robust strengthening of our partnership and the ever-growing affection between our people I am confident that the coming years will also be an Amrit call for India Mauritius relations with the best yet to come. Le ministre du Transport Intérieur et du Métro est aussi intervenu durant la cérémonie. Alan Ganou a parlé du Premier ministre Pravin Kumar Jagdod comme un homme d'action qui a comme vision de moderniser le pays. Au cadre de Lawson & Tubro et de Métro Express Limited ont également pris la parole pour aborder l'extension du métro à Maurice. « Cet événement qui nous rassemble est une preuve que ce gouvernement sous la houlette de notre Premier ministre privilégie l'action au lieu d'un slogan creux. Le projet Métro Express est exceptionnel avec sa capacité de régénérer le secteur du transport et le paysage urbain à Maurice. Je remercie votre Premier ministre pour son soutien derrière le succès de ce projet depuis sa création grâce à son leadership visionnaire et avec l'appui d'une bureaucratie proactive nous avons pu surmonter plusieurs défis et entamer une bonne collaboration avec toutes les parties concernées. Aujourd'hui le métro express est une réalité sur près de 30 kilomètres. à l'avenir nous planifions les prochaines phases avec un plan directeur et avec la vision et le soutien du Premier ministre et de son gouvernement nous allons amener le métro dans tout le pays. Ainsi la phase 3 du projet Métro Express est désormais une réalité cela au plus grand bonheur des habitants des régions concernées mais aussi de ceux qui travaillent à Eben. C'est le constat de notre équipe sur le terrain ce dimanche en marge du trajet inaugural entre Rocile et Eben est réduit. Voyez plus tôt. Nous sommes à une heure du trajet inaugural pour le tracé Rocile-Eben est réduit prévu à 14h. Eben y est déjà l'inauguration de la phase 3 du projet Métro Express. Il l'attendait avec impatience tout comme ceux rencontrés à la station de Rocile. Je travaille dans Rocile-Eben et je promote aussi une facilité pour qu'il n'y ait pas de métro en matière de travail et je suis bien content que le gouvernement fasse un jeu de développement. C'est bien bon pour un travailleur parce qu'ils ont bien bloqué nos chemins. J'ai toujours à l'accès de l'université et de la CPST et tout ça. C'est ça pour être l'accès de la chambre. Souvent, c'est le métro. D'ailleurs, moi, mon professeur, moi, alors, moi, c'est une facilité pour tout le monde qui travaille d'Eben. Une grande facilité. Oui, tout le métro-là, il y a l'honneur pour l'honneur. C'est le meilleur pour moi, qui travaille dans l'université, pour mes enfants. Je ne vais pas retourner dans l'août, je vais arriver à l'heure. Plus loin, à Ebene, Dominique, Mauricien établi en Angleterre et actuellement en vacances au pays, a fait le déplacement en compagnie de sa mère et de son épouse pour témoigner de l'événement. Je peux plus le plus et plus le plus actualisé. Je crois que les gens vont être très content. Je vais mettre à la côté, alors, on est décidé pour venir aujourd'hui pour avoir l'ouverture. À réduit, c'est l'effervescence, l'arrivée du métro se fait sous les applaudissements. Je suis bien content qu'on m'est au salon de Mademagadji qui a appris sur l'administration parce qu'il y a du monde de non-violence. Je ne peux pas dire qu'ils voyaient tous les jours à travail, je ne peux pas perdre le temps de leur chômage. Ils m'ont profité, ils m'ont profité bien de servir le métro, mais c'est vraiment extrêmement content parce qu'ils m'ont gagné dans le long droit. Merci, ça fait moi un grand plaisir qu'ils m'ont l'avisur dit parce que M. le Premier ministre fait beaucoup qu'il s'occupe de nous. C'est grâce à lui qu'il m'a beaucoup facilité. Je voudrais remercier le Premier ministre ce qu'il peut faire au front du cœur de même qui vont pour une grande métro, pour une autre île. Pour continuer dans le pays, il y a un grand bravo pour la population, il y a un grand bravo pour être une première ministre. C'est une piété pour réduire. Il y a un bon pour faire grande le monde de l'emploi. Je suis un étudiant pour l'Université de Maurice, je vous facilite le travail pour la et qu'il a beaucoup de développement de l'étudiant pour travailler dans le pays. Le pays peut moderniser avec ce gouvernement et pour servir les habitants, les étudiants pour réduire votre grande santé éducative. Je voudrais remercier le gouvernement de Maurice et la tête qu'il a payé pour le Premier ministre par le monde de l'Ontario. Ils sont oubliés de l'Indien. Il a aidé de Maurice pour s'approcher et il a réussi à réaliser ça. Je voudrais remercier le Premier ministre à la tête de ce pays et une personne qui permet l'unité et qui s'aligne dès la paix et réfléchir tous les quatre pays. Le premier trajet commercial est prévu dès 6 heures demain matin. L'achèvement des travaux de la phase 3 du Métro-Express, ce méga projet de longue haleine a connu des développements majeurs depuis son lancement à ce jour. Nous vous proposons ce dimanche de revivre les moments forts qui ont marqué les différentes étapes du Métro-Express dont la venue a changé le quotidien des Mauriciens. 10 mars 2017, Soft Launch de l'ambitieux projet Métro-Express à l'ancien dépôt de train à Port-Louis. Ceux présents ont vécu une unique expérience virtuelle d'un voyage cœur-pipe pour lui. 26 novembre 2018, les premiers rails du tracé sont posés à Richelieu. 3 octobre 2019, le système ferroviaire des villes-sœurs connaît une renaissance. Le LRV Mauricio arrive à la station de Rosil peu après 16h30 avec à son bord le premier ministre Pravin Kumar Djognath. De Richelieu à Rosil, des Mauriciens attendent Mauricio en bordure de route à des endroits précis. 20 juin 2021, le chef du gouvernement, Pravin Kumar Djognath, lance la lit 4 bornes Rosil longues de 2,6 kilomètres bouclés en cinq minutes seulement. Les habitants de la ville des Fleurs sont présents tout au long du trajet pour saluer la venue du métro dans leur localité. Bravo, nous sommes bien contents pour le progrès et pour le développement. Bien contents parce qu'ils nous gagnent de faciliter le transport pour nous rendre aux îles, pour nous rendre pour lui, mon travail est très bon, mon plus content pour nous rendre aux îles le plus vite possible. Il faut faciliter le transport, pour nous rendre pour lui, tout ça, éviter la circulation. C'est un rêve, nous ne nous pas tchattant, mais nous faisons une galise au jour dans nos pays, nous faisons fiers. Je suis bien contents de nos 4 bornes et nous remercie beaucoup le Premier ministre. 8 mai 2022, les villes 4 bornes et Phénix sont reliées. Cette ligne commerciale qui s'étend sur une distance de 3,4 kilomètres est officiellement lancée par le Premier ministre Pravin Kumar Djognath. Je suis bien contents de gagner le métro jusqu'à Phénix. Bon promenade à l'eau. Merci. Le 9 octobre 2022, l'effervescence est à son comble à Curpip pour le lancement du corridor Curpip-Phénix. Le Premier ministre a droit à un bain de foule. Merci de bonnes passagers. les habitants l'acclament pour la réalisation de cette phase tant attendue par le public voyageur. nous comptons nous sommes contents de faire un bon travail. Nous sommes contents de ce qu'il y a de cette phase Nous sommes contents de ce qu'il y a de ce qu'il y a C'est un paradis. C'est un centre net de faire un métro là, bien jeudi. Développement dans Curpip ça arrive à chaque fois ça peut venir comme ça. En tant que moi une conversation de Curpip je remercie le PM qu'il a fait une grande chose pour nous il a fait une lagarde comme ça. Nous voulons le métro en place sinon il n'y a pas le poli il est facile pour nous. Nous Curpip nous fêter nous bien contents qu'ils ont dit que ça peut venir devant nous. Je suis un grand grand jour pour moi il faut le métro là mon fier 75 ans moi je crois qu'il faut un développement comme ça dans mon habit Je suis bien fière de mon premier ministre des autres générations pour bien gâter Mon état sera content L'aboutissement de la phase 3 autre phase cruciale attendue avec impatience par les Mauriciens il s'agit du tracé de 3,4 km reliant Rosil a réduit en passant par ébène L'attente tire à sa fin en ce dimanche 22 janvier 2023